alors michel une question coup de coeur est ce que tu aurais une anecdote d'un accompagnement thérapeutique qui t'aurait marqué oui j'en ai plein tu peux imaginer avec les années je me souviens d'une d'une cliente ou d'une patiente j'aime bien l'un ou l'autre qui était une journaliste du midi libre qui était venu me voir parce que son compagnon venait de mourir d'une rupture d'un névrisme à 40 ans du coup elle était un peu en vrac elle est à la fin on a fait un travail environ pendant quelques mois presque six mois quand même elle a profité pour traiter plein de trucs au bout de six mois elle allait beaucoup beaucoup mieux elle a décidé d'arrêter son travail et d'adopter une petite fille parce qu'ils avaient ce projet de d'avoir un enfant ensemble et qu'elle trouvait que c'était bien de continuer d'avoir ce projet de bébé et un jour j'ai vu dans le midi libre alors que je le lis pas souvent mais ce jour là pourquoi je l'ai acheté ou pourquoi je l'ai vu dans un bar je sais pas j'ai vu un article sur elle et elle venait d'avoir elle avait adopté une petite fille à tahiti une petite tahitienne on la voyait elle avec sa fille je sais que c'est un projet qu'on avait travaillé ensemble voilà ça c'était quand même fort et vraiment touchant sinon je me souviens aussi d'une femme qui était venu me voir de carcassonne pour des angoisses à répétition forte depuis longtemps une séance je me souviens avoir fermé je me souviens quel est le protocole que je l'avais fait et ça avait été incroyable ce qui s'était passé je lui ai dit je pense que c'est complètement terminé mais vous m'appelez dans trois semaines pour me dire on n'a jamais repris rendez vous ça a été fait en une seule fois et c'était un peu magique quand même c'est pas tout le temps comme ça aussi facile que ça mais voilà puis sinon j'ai encore une me revient en mémoire une étudiante de 25 ans ou 23 25 ans je me souviens elle venait en bmw je lui ai jamais demandé pourquoi est-ce qu'elle avait une belle voiture comme ça et elle était venue me voir pour un problème de sommeil le problème de sommeil avait été réglé dès la première séance et du coup elle avait fait quatre autres séances en tout on a fait cinq séances elle a traité quatre trucs durablement elle m'appelait son dieu vivant alors elle me dit je viens voir dieu voilà quoi donc c'était je pense que le transfert était très très bien passé elle était je pour moi facile à travailler voilà ça avait été impressionnant donc des cas des cas faciles comme ça et on en a toujours je pense et puis je suis en souvenir de voilà un enfant qui me posait problème avec qui j'avais un peu galéré jusqu'à ce que je trouve que fallait que je travaille plus avec la maman avec lui lui et la maman en même temps voilà en tout cas oui quand on fait ce genre de métier là on a des journées riches et la laisse des traces on va pas à l'usine quoi on travaille avec l'humain avec le coeur et c'est sûr que ça me touche que nous aussi je dis souvent à mes clients si c'est calme plat ben ça sera calme plat pour tous les deux et si la séance elle est tempête elle sera tempête pour tous les deux donc on se fait secouer nous aussi et on est pris ça m'arrive souvent de verser une petite larme en stage ou en ou même en thérapie et ben voilà c'est parti de mon style et je l'assume et c'est vrai que c'est 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 prenant tout ça mais merci pour ces beaux témoignages michel et puis on se dit à une prochaine pour une semaine une question ok à la prochaine au revoir et on se dit à la prochaine